De retour sur OTPL après cette très belle victoire de Schalke 04 et du coup victoire de Schalke 04 ça veut dire que Misfits doit répondre s'ils veulent passer en playoff et du coup l'emporter contre les Mad Lions mais c'est pas un match facile Marekx Misfits qui voient Schalke gagner contre Fnatic alors que c'est leur match le plus dur de la semaine ils sont clairement pas bien, ils vont jouer avec bien plus de pression que les Schalke Schalke là ils sont tranquilles, on se repose, on a gagné Groupe Fnatic, on a des matchs plus simples derrière et on a hâte de, ils espèrent que les Misfits perdent mais évidemment ça va être un match compliqué Mad bonne équipe mais bon du côté de Misfits on verra s'ils nous ont préparé des choses, on a eu un Urgot de la part de Schalke juste avant qui a très bien fonctionné et puis Misfits nous ont préparé des choses aussi Misfits c'est quand même une équipe qui est montée en puissance la dernière semaine donc qui a moyen de moyenner je pense contre des Mad Lions qui sont pas à leur meilleur niveau, à leur meilleure forme, on le rappelle Misfits ça doit enchaîner des Mad Lions plus Fnatic c'est pour ça que c'est difficile d'aller récupérer des victoires là où du côté des Schalke on l'a déjà beaucoup dit mais c'est Xcel et Vitality donc sur le papier des équipes un petit peu plus faibles c'est vraiment les deux grosses équipes dans la course, je pense qu'on met Xcel un petit peu de côté Xcel qui jouera contre G2, on n'y croit pas Xcel ça paraît compliqué surtout avec les derniers matchs qu'ils ont proposés, on a eu beaucoup de mal dans beaucoup de matchs ça tombe un petit peu dans l'oubli, ça devient... Tu te fais troller ? Je me fais troller Il veut jouer à Chakadi avec moi mais c'est grave Carnage MVP c'est ça, plus grand producteur de tous les fois Non mais il se dit plus grand producteur d'Europe d'eSports Il dit pas France, il dit Europe Europe, d'accord Bah non c'est pas vrai Il vous demande si c'est vrai Quoi ? Comment ça tu fais les Worlds ? C'est le boss apparemment A quel moment tu produis les Worlds ? T'as produit une fois Bercy où il y avait un mec qui disait tout quoi faire T'étais là à appuyer sur Bar Espace à Bercy T'as rien fait du tout ! C'est moi qui ai fait les Worlds de LoL En fait Carnage une fois il a croisé le Président de la République Du coup bah c'est le chef du monde quoi C'est à peu près comme ça qu'il pense C'est exactement ça C'est exactement ça Le fait c'est que c'est vraiment sa mentalité Mais d'ailleurs si Carnage si tu pouvais faire ton métier Nous envoyer la draft, nous envoyer la game Ce serait quand même vachement cool Entre Musfit et Mad Lions Pour qu'on puisse voir un petit peu de quoi il en retourne Et le rit aussi sur le patch Il m'envoie des sons horribles dans les oreilles Merci Carnage, ça fait toujours plaisir C'est grave Le rit sur le patch qui sera du coup très important On parlait de Karma, on parlait de support range Ils l'ont beaucoup joué Vander et Kobe Pourquoi pas encore une fois C'est contre les Mad Lions C'est contre Karzy qui est peut-être la faiblesse Ouais en plus ça peut être flex top la Karma On a vu G2 la jouer Du coup au top il peut y avoir 20 picks différents Pareil au niveau du rôle de support Peut-être le retour des Enchanteurs Donc why not ? Pourquoi pas ? Avec Katelyn en plus de cela J'imagine que c'est quand même des champions Qui vont être beaucoup vus sur la bot lane On a vu un petit peu du dire Décevant pour le moment le champion Ouais on sent que c'est moins tranchant qu'avant Clairement Et puis ouais pour revenir sur la kate Dont tu viens de citer Ça amène aussi Ça avait amené de la luxe Du côté de Rock Ils l'avaient joué Dès le changement du patch Hans C'est ça Ils avaient joué un petit katelynux Donc voilà on a vraiment beaucoup de picks Qui peuvent sortir C'est au niveau de la mid lane Peut-être qu'on imagine moins de diversité Avec Il n'y a pas vraiment de place pour les assassins Donc forcément ça réduit un peu Il y a eu un petit nerf de Lazer Donc Lazer c'est peut-être un chugamon blind pick Pas de Galio aussi Pas ce genre de choses C'est vrai que la mid lane Ça ne bouge pas trop pour le moment C'est assez statique Alors que la top lane Il y a eu d'Urgot La top lane il y a quand même Quelques champions qui reviennent très souvent Sion, Urgot, Gnar C'est la trinité Sion, Atrox, Gnar C'est la trinité je pense Et en jungle Grosse priorité sur le Ekarin, Shemtank Qui fait clairement le taf Les Mad Lions seront donc en blue side Les Misfits en red side Pour ce match Ce sera très très important pour les Misfits Là où du côté des Mad Lions Quoi qu'il arrive On est déjà en playoff Il y a très peu de chances pour qu'ils puissent vraiment aller chercher le top 2 Par contre Il y a un véritable duel avec les Fnatic pour la 3ème place du LEC Clairement Il faut aller gratter toutes les victoires possibles Et on est parti dans cette draft Zoé aussi Qui a vraiment la cote au niveau de la midi l'actuellement Et qui sera sans doute target man Pour monsieur VTO Peut-être Peut-être la meilleure Zoé en Europe Il est vraiment Vraiment insane dessus Je vais le tester sur Zoé Après Je pense que par exemple un Caps Après c'est triché C'est le meilleur sur tous les champs C'est triché Mais après je te rejoins Je pense vraiment qu'il a une Zoé purement et simplement exceptionnelle Or Caps Je pense que C'est le plus solide Et on ban Tristana Tristana qu'on voit Plus tôt en mid lane de manière générale C'est pas vraiment le pic sur lequel je vois VTO C'est d'ailleurs plus le pic Que je verrais Mad jouer Avec Karzy Qui l'a pas mal joué notamment Karzy l'a beaucoup joué On a peut-être peur On a peut-être peur De la fameuse draft Tristana Alistar Qui fonctionne quand même très bien en ce moment Graves aussi En first ban blue side On n'en voit plus beaucoup des Graves Que ce soit dans les bans ou les piques Intéressant Au niveau des bans On essaye aussi peut-être de préparer un TF Du côté des Mad Une équipe Qui peut le jouer On a banni Kate et Senna en face On se protège vraiment des combos Botlane du moment Le Fasting Senna Le Caitlyn Caitlyn Morgana par exemple Et puis peut-être qu'on veut s'ouvrir des piques aussi Pour Kobe Pourquoi pas s'ouvrir un Ezreal Qui l'a déjà beaucoup joué dans la dernière semaine Qui a très bien fonctionné Ce pourrait être la solution Et je crois que c'est la première fois Depuis un bon bout de temps Que Zoé est open contre VTO C'est vrai C'est vrai que la Zoé est disponible On va sans doute la prendre Peut-être sans hésiter Mais bon il y a une réponse en face Si on laisse la Zoé comme ça C'est qu'il y aura de quoi Il y aura de la préparation à mon avis Du côté de Mad pour cette draft On a banni le Thresh également 3 ban botlane du côté de Misfits On focus plutôt la jungle du côté des Mad Je suis curieux de voir quel sera le first pick Il y a le Hecarim Il est toujours présent Et là du coup en réponse du côté de Misfits On peut réfléchir un petit peu à la Zoé Mais on peut aussi réfléchir à la Kai'Sa Avec tous les bans qu'il y a Je pense que ce serait quand même Une très bonne nouvelle De pouvoir sécuriser ce champion en ADC Fallait pas chercher bien loin du côté de Mad Finalement on banne les counters de Hecarim Et on sécurise le Hecarim Shemtank Qui fonctionne merveilleusement bien actuellement Mais du côté de Misfits Je pense quand même qu'on aura On aura le choix au niveau des réponses Entre Hecarim Qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Scarner c'est ok ? Ouais Scarner c'est clairement pas mal Lilia aussi qui est disponible Du coup on laisse la Kai'Sa open Alors qu'il y a un ban Caitlyn Un ban Senna Et un ban Tristana Je me demande si c'est vraiment le bon choix ici Pour l'Hemisfits Avec Lilia contre Hecarim Qui est un matchup correct certes Mais qui n'est pas simple du tout Tout de même pour Lilia Tu peux te faire un matchup très rapidement On ne dévoile pas grand chose du côté des Mad On force un Lilia rel Et du coup c'est vrai qu'une réponse à base de Seraphine Peut être très bonne je trouve contre Red Si t'as suffisamment de quoi kite back Ça peut être pas mal Et non ce sera bel et bien l'ETF Dont on avait parlé avec ce Tristana ban Qui est souvent nécessaire pour pick TF Parce que sur une décale La Tristana avec sa force de push Sa puissance face au Tourelle et face au Plate Très dérangeante pour l'ETF Qu'est-ce que l'on va jouer pour V2 Contre State Face ? Il y a toujours sa Zoé Il y a peut-être des picks qui sont un peu meilleurs Il y a des picks comme Oriana Comme Syndra Qui mettent aussi beaucoup de pression Sur un 2-7 fight en face de Lain C'est vrai que ça paraît assez gratuit Pour V2 ici Du côté des Mad On a l'air de ne pas avoir peur De cette Zoé finalement On aurait pu banner la Zoé A la place du Udyr Qui est quand même nerfed Et qui fait pas non plus Udyr c'est toujours fort Mais c'est pas non plus Voilà Si t'as récupéré le Ekarim C'est tranquille C'est plus le monstre que c'était Maintenant jouer Zoé Contre Ekarim Gnar Plus 2-7 fight Je ne sais pas si c'est la bonne solution Ce sera un Saïlas De récupérer par V2 On avait vu Blue S'y essayer Et au passage Saïlas a pris un up Je crois sur le 11.5 Ouais très bien Saïlas Qui a été beaucoup joué En début de ligue Que ce soit en LEC En LFL Mais ça n'a pas très bien marché Comme champion Il est pick ici C'est souvent une bonne réponse à TF On se rappelle Deux matchs internationaux Où le pick avait Vraiment la cote Contre TF Oui Un pick parfaitement maîtrisé Par Caps aussi Saïlas C'était le match-up Que l'on voyait quasiment En permanence Le Saïlas TF On l'a vraiment vraiment Beaucoup vu Et on bannera le Alistar Alors là par contre Se ban de Alistar Du côté de Misfits Alors que tu as déjà Pique le Saïlas Je le comprends pas forcément Parce que tu adores Avoir un Alistar Quand tu as Saïlas C'est vrai que c'est l'un des meilleurs Ulti du jeu à voler Tu stack ton Conqueror Éventuellement avec Saïlas Hop Tu récupères un ulti Alistar Tu peux temporiser Tes rotations de spell C'est extrêmement puissant En te régénérant avec le W C'est l'un des meilleurs ulti à voler Là il y aura évidemment L'ulti TF A voler Des bons ulti à voler Même ulti Écarim Même ulti Gnar Il y a de quoi faire Mécaniquement sur ce Sylas Si on se retrouve pas trop derrière Et qu'on a du temps en fight Pour poser les dégâts Clairement Je te rejoins Pour le monde de bons ultimates C'est pour ça qu'on l'appuie Du côté de VTO En plus C'est un très bon joueur de Sylas Il l'a beaucoup joué C'est aussi la première fois Qu'il ne pique pas Zoé Alors qu'elle est open Donc on va essayer d'autres choses Pour les musiques gaming Maintenant Sylas Lilias Ça paraît quand même Un petit peu faible en mid jungle Ban de Jace Pour finir Du côté des Mad Lions On respecte tout de même Irith et le potentiel counterpick C'est vrai qu'Irith Capable de tout jouer Lui aussi Il peut nous sortir Toutes sortes de piques Un peu à l'image de Broken Blade Capable de jouer des tanks Capable de jouer des carries Un joueur Un joueur vraiment complet Assez régulier Qui peut à lui tout seul Avoir beaucoup d'impact Dans une partie Et voilà le GP Très bon champion actuellement Souvent fait avec le build Essence river Item très fort Parfait Qui convient Qui convient parfaitement à GP On aime bien avoir Irith Sur un Ça reste un carry quand même L'as pic de l'ADC donc Tout de même Du côté de Kobe L'as pic de l'ADC Ce qui est quand même Assez étonnant Et peut-être qu'on est en train De préparer un pic de Vayne Par exemple Qui serait intéressant Dans cette draft C'est vrai C'est vrai que la Vayne Peut être sympa Après attention Mine de rien Contre TF Vayne contre la true vision De Kaisa Si elle touche son W Et la true vision de TF Avec son R Ça peut être très fort Parce que la forme d'invisibilité De Vayne C'est la vraie invisibilité La plus forte Mais le R de TF Et le passif de Kaisa Révèle Cette vraie invisibilité Et ça peut totalement Rendre une Vayne inutile En fight Tout simplement Ce sera sûrement Le Rakan Du côté de Kaiser Combo Rakan-Kaisa Sur la botlane Un combo assez énervé Rakan que l'on voit revenir De plus en plus Actuellement dans la méta La Xayah est open Le Xayah-Kaisa Je pense qu'on commence A le connaître maintenant Ce match-up Et il sera sécurisé Par Kobe Une composition tout de même Assez surprise Du côté de Misfit Avec surtout ce Sylas Que l'on a pas vu Depuis un bon bout de temps On en a déjà parlé Il a beaucoup de bons ultimates Là ou du côté des Mad Lions C'est quand même Assez classique Et c'est surtout Extrêmement fort Et une composition Qui est pas mal orientée Autour de Karzy En l'occurrence Ouais Une belle compo du côté des Mad Avec énormément de all-in Ce et Karim Ce Rakan Qui peuvent go in On a beaucoup de follow-up Avec Keïsa Avec Gnar Avec Ulti TF Alors qu'en face On a plus joué dans la réponse On a peut-être De meilleurs arguments A faire valoir en side Avec ce Sylas Avec ce GP Mais bon Contre un TF Ça paraît délicat Donc vraiment Quand on compare les forces Des deux équipes J'aurais plutôt tendance A donner la draft Mad gagnante Mais bon On a du Sylas On a de la Xayah On a du playmaking En face avec ce GP également Donc rien n'est joué Deux belles drafts Je trouve quand même Des deux côtés On verra Si Misfit arrive à Accrocher potentiellement Des playoffs En tout cas Ça doit commencer par Cette victoire Contre les Mad Qui ne va pas être compliqué Enfin qui ne va pas être facile Pardon Ça va être un match compliqué Pour les Misfits Face aux Mad Hâte de voir ce que ça va donner Hâte de voir aussi Mon cher Marex On a vu des 2-7-Fates Très bien fonctionner chez Rogue Des 2-7-Fates Très bien fonctionner chez G2 A voir du côté des Mad Lions Si on est capable De faire la même chose Pendant que Vander Tranquillement Est en train de chill Et de remettre la fin Qu'est-ce qu'il fait Vander frérot ? Il fait des petits exercices Pour se préparer pour la game Pour se détendre un petit peu Et d'ailleurs En parlant de game On est parti directement Et on est parti Dans cette fameuse game Sur le bot side On va aller mettre La ward du côté de Vander On va back Prendre un triquet rouge C'est des choses Que l'on est habitué A voir maintenant Ouais Du coup Et vous t'avez vu Au niveau du bot side Il y a toujours Cette petite ward Souvent Dans toutes les games Aujourd'hui Je crois qu'on est allé push Cette ward A côté de l'alcove Au niveau de la bot lane Peut-être pour prévenir Les invades Parce qu'on a vu Beaucoup d'invades à 5 ici Il y a un petit peu Un mind game Qui se crée au niveau des équipes Au niveau 1 A côté de cette alcove bot C'est aussi beaucoup Pour avoir la pression Sur la bot lane Parce qu'avec la vision Dans les push Si on arrive à les jouer C'est quand même extrêmement fort Et c'est quelque chose Que de plus en plus De supports font Avec en plus Ce fameux back Redring 4 Qui est très fort C'est vrai que ça peut Donner la vision Niveau 1, niveau 2 Ça donne aussi l'information S'il y a un stack Niveau 5 Parce que si tu prends Cette information tout seul Qu'il y a 5 ennemis En face dans le push Et bien de l'autre côté De la map Tu peux éventuellement Prévoir des choses Tout à fait Donc c'est vrai qu'elle a Beaucoup d'utilité Et de valeur Sur beaucoup de plans Cette ward Je suis très curieux De voir la top lane Dans ce matchup en particulier Parce que Gnar GP C'est un matchup Que l'on voit De temps en temps Pour le GP Coup sûr jouer agressif Donc je suis très pressé De voir qui prendra le dessus Et je crois Gangplank a pull la wave Pour que ça push vers lui Étant donné que Gnar A donné un pull A son jungler On start face à face Du côté des deux junglers Ça va sans doute partir Sur un full clear Il ne devrait pas se passer Grand chose Ici Après Ça peut tout de même Aller vite On a deux personnages Au mid Avec un bon setup Au niveau du CC On a la gold card On a les chaînes Sur VTO Et il n'y a pas vraiment De clan sur la mid lane Donc ça peut aller vite Et Predator On voit de plus en plus Sur Lilia Qui a été choisi par Razork C'est vrai dans le matchup Contre Ekarim C'est quelque chose On le voit assez souvent On le voit aussi assez souvent Dans le matchup Contre Udyr Et c'est directement Le dash in pour Wander Attention au passage niveau 2 Le très bon bomb de Kaiser Pour répondre Et Kobe qui prend beaucoup de dégâts Forcé de s'en aller maintenant Wander à pied Va prendre quelques auto-attaques De Karzy Mais normalement Devrait être tranquille Le gardien qui fait clairement La différence Sur ce genre de move C'est là que Le passage niveau 2 de Rael Avec le E Qui met un petit peu de temps A pouvoir être utilisé Tu sens que c'est pas Le meilleur champion Pour ce genre de fight Ouais si tu peux turn Sur l'ADC derrière Sachant que la Rael A pas de gardien Pour ce dernier Peut prendre très cher Là on a vu Kobe se faire calmer Kaysa qui est toujours Priorisé en draft Je trouve que Xayah Est souvent prise en réponse Mais peut-être une meilleure Je serais curieux de voir si Au fil des semaines Il pourrait y avoir Plus de priorités sur Xayah Et un peu moins sur Kaysa C'est quand même deux champions Avec des optiques Assez différentes Kaysa qui veut vraiment Follow up language Et là en l'occurrence C'est la composition Elle est quand même Bien bâtie pour elle Là où Xayah veut Beaucoup plus recevoir language Et essayer de jouer Avec les plumes notamment Mais je te rejoins Que Xayah en ce moment A l'heure d'avoir Un winrate un petit peu supérieur Mais je pense que Les très bonnes équipes Se serviront mieux De Kaysa que de Xayah Ouais je suis d'accord avec toi Plus tu as tendance A faire d'erreur Plus Xayah peut servir Et inversement Avec Kaysa Si tu sais Gérer une game de A à Z Ne pas faire d'erreur Bien jouer aux limites Bien agresser Ça peut C'est sans doute le meilleur ADC Tout simplement Un peu à l'image d'une Kalista Quand c'est joué De manière bien agressive Et bien clean Plus ou moins Kalista Mais avec du scaling Dans l'idée On pourrait le voir Un petit peu comme ça Kaysa Le potentiel aussi D'assassinat en late game Est quand même très très fort Et très très clutch Et ça empêche un petit peu De revenir Certains autres champions ADC Il y a Jinx Qui commence à arriver un petit peu Il y a Ezreal aussi Qui est là Mais pour le moment C'est toujours Xayah et Kaysa Les meilleurs champions de la meta En tout cas en Europe On se regarde un petit peu Des deux côtés Full clear Du côté des deux junglers L'égalité parfaite On a récupéré Le crap de chaque côté Les lucidités first Sur Ikarim Qui font le taf On parle bien Du nouvel Ikarim Qui se joue Shem Tank Et qui fonctionne à merveille C'est peut-être Le meilleur jungle actuellement Du coup on verra Que du Ikarim Shem Tank Tu penses Plus aucun autre build Ça y est c'est terminé Tant qu'il n'y aura pas de modifié En fait le Shem Tank Est juste beaucoup trop fort C'est ça qui a vraiment Rendu dire surpuissant Ce genre de choses Rendu Scarner aussi effrayant Il coûte tellement peu cher Cet item Item coûte peu cher Donne HP, résistance En fait t'as un super spike A un item Avec un actif de folie Donc c'est l'item Qui fait que ces champions Sont si forts Oh attention Armut qui va directement C'est très agressif Il arrive à casser le tonneau Très bon trade récupéré Sur Ikarim Est-ce qu'il va toucher Le passif ? Non C'est un bon trade Armut Solide Et du coup Wallio il y a directement Qui arrive au top Avec son niveau 5 Attention Exactement Il faut réussir à Bac Pour le GP Mais probablement ce n'est pas le cas Apparemment VTO A sécurisé une belle priorité Sur la mid lane Donc il va pouvoir décaler Assetto Téléportation de Humanoï Téléportation de VTO En réponse Et on devrait rester là Pour les deux équipes On en restera là Effectivement On arrive à Temporiser du côté Démispeat Ce play Qu'on essayait de mettre en place Du côté de Mad Mais il faudra faire attention Parce qu'on a investi Pas mal de choses Et derrière Il y a l'ulti TF Qui va arriver Sur la bot lane Karzi qui se pèse Quand même très agressif ici Qui veut garder un freeze Pourquoi pas Sur la bot lane Misfit A voir Skizer a réellement Envie de go in ici Très bon trade De Kobe Qui se fait respecter Qui force Karzi A reculer un petit peu C'est une wave canon Donc le freeze Ne tiendra clairement pas Pour Karzi Kobe qui fait overhaul Des bonnes parties Je trouve Durant ce split Ça va En vrai Il y a eu quelques Quelques glissades Du côté de Misfit Mais je le trouve Relativement solide Je pense que Xaya Est le champion Sur lequel il peut performer Le mieux Là où par exemple En l'occurrence Ce joueur là En particulier sur Kai'Sa Me vend beaucoup moins de rêve Je suis assez d'accord Toujours pas de bac Au niveau de cette bot lane Attention du côté de Karzi On est midlife Plus de potions Un cookie qui apparaît Pour les deux AD carry ici Peut-être L'appel des junglers Il y a aussi l'ulti TF Mais il y a un Silas Qui peut voler l'ulti TF En face Donc finalement Ça se neutralise Et ça risque de beaucoup bouger Dans ce mid game Par rapport à ce bad shop mid lane Il y a tout de même TP Advantage pour Gnard Mais il y a ultimate sur GP Donc là encore Il y a une réponse disponible Du côté de Misfit Si jamais il y a un gros décalage Sur le bot side Très belle wave d'ailleurs Qui a été stackée par Erit Qui va être accusée par Armut Qui va lui passer son niveau 6 Et on aura peut-être A cœur pour les Mildons De jouer sur le bot side Comme tu en parlais Avec le TF Avec surtout la téléportation De Armut Qui a déjà été habillé Et qui est plutôt bien dans sa game En tant que Gnard C'est vraiment strong GP Ça reward vraiment Les top laners Qui sont capables De jouer beaucoup de choses Parce que ça demande quand même Beaucoup de travail Et d'entretien D'être solide sur GP Surtout en mid late game Avec les barrels Un très bon GP Va très rapidement Se différencier Par rapport à un GP moyen Le champion a Un très bon scaling Mais si tu utilises bien Les ultimates En début de partie Sachant que t'as aussi L'essence river maintenant Qui te fait spike Un peu plus vite qu'avant Peut-être pour l'early Au final Que du bon pour GP Durant Durant cette méta Et on voit que le pic Est très présent Toujours ce côté Playmaker Avec un baril Qui peut retourner la game Dans une fin de partie Et pareil Du côté de Gnard Avec ses ultimates Très clairement Et sur la botlane Toujours ce freeze Qui tient Du côté des Mad Lions Ils arrivent à forcer M7 à beaucoup s'avancer Pour aller récupérer Les waves en permanence Et on n'arrive surtout pas A back pour Kobe Et pour Vandeur Alors qu'on en a très envie Elolia qui est passé niveau 6 VTO pourrait prendre un gank Très rapidement Attention du côté de VTO On a volé l'ulti TF Mais on a peu de temps Pour l'utiliser Oh attention Ça va directement Avec une gold card Elolia qui va le ramener Ça paraît été compliqué Il y a la Légion des Ombres Qui est disponible derrière Le W pour VTO Pour Sustain On a essayé de flash out Mais non Il y a cette Légion des Ombres Qui a été hold par Elolia C'est très bien joué 400 gold sur le Ekarim Et TF qui s'en met plein les poches aussi Une avance de pas loin De 15 CS après cette wave Une assist de First Blood Un blue buff Un ulti encore disponible Et encore un flash disponible On a beaucoup de cartes à jouer Du côté des Mads Super bien joué De la part de Elolia De temporer son ultimates On a vu Veto Qui a essayé d'outplay avec son Z Mais il n'a pas eu le temps De récupérer les HP Via ce spell Du coup il est tombé très rapidement Il perd aussi beaucoup de stats Comme tu viens de le souligner Donc en termes de midlane On passe largement derrière Pour l'hémicycle On va aussi perdre le timing D'ultimates Sur le Sylas Et du coup On a un play assez gratuit Pour les Mad Alliance Et pour Humanoid Pour revenir sur le Sylas Quand il vole l'ulti TF Il n'a pas énormément de temps Pour l'utiliser Et surtout Pour le revoler derrière Ça prend du temps Parce que le CD de l'ulti TF Est long Et du coup Tu peux moins le voler Quand le CD est long Du coup Il y a très peu de fenêtres Finalement Où Veto va pouvoir Ulti Quel dommage Razor Qui a un petit peu trop peur Et du coup Ce heureux de la faille Qui n'est pas loin de reset Non ça va Il va rester à le conserver On a la présence du support On devrait pouvoir le récupérer Attention ne pas le faire reset Et ça va être le cas Pour l'Hemisfit Grossière erreur De Razor Il ne faut pas bouger Quand il a peu de menaces Il y en a un qui reste au corps à corps Et qui ne bouge plus Donc le Herald ne change pas de target Attention Kaiser Qui s'est attrapé ici On enchaîne directement le stun Il a eu le temps de mettre son ultimate Pour temporiser Kaiser ça a charmé Ça a suffi On se repositionne Quelle absorption de pression Tout le play-Hemisfit Qui est censé constituer Le petit comeback de leur lit Est annulé ici Avec Kaiser Qui survivra Sans même flash Et Razor Qui n'a pas ulti Et c'est peut-être là Que l'Hemisfit Il n'y a pas eu ce slip Qui est parti On pensait avoir les dégâts Quoi qu'il arrive Pour tuer Kaiser Et ça n'a pas été le cas Et du coup On utilise beaucoup de choses Surtout Vendor Qui crame l'ignite Le flash Et l'ultimate Donc on se retrouve Sur un timing très très faible Pour la rail maintenant Du côté de Kaiser On a eu cette petite frame Pour appuyer sur R Ça a permis de temporiser Un petit peu Et du coup On annule le play en face Et maintenant C'est Matt qui est à la main En plus d'être devant En mid jungle On peut récupérer Cette Rale gratuitement Et on a un TF En train de faire Le respawn de Brace A 9 minutes Commence à prendre son envol Du côté des mats Sans CS sur l'ETF Il faut jouer quelque chose Du côté d'Hemisfits On va débuter Au niveau de ce dragon Heureusement Parce que là On se fait un petit peu Un petit peu manger Petit à petit Beaucoup d'avance En CS Mid lane Top lane Mais ça va Niveau de la bot lane On tient le coup Du côté de Kobe Zaya qui va quand même scale En termes de vision On a fait un très bon travail Pour mid lane sur le top side Il y a des pink ward Qui sont très bien positionnés Même en bot lane On a quelques ward Qui sont elles aussi bien positionnés Il y a déjà un cagold D'avance sur Humanoid Toute l'avance des Mad Lions Est sur lui pour le moment Et on imagine Qu'on va essayer de le snowball Avec ce héros de la faille Il y a toujours une destinée Donc on va créer du jeu Que ce soit sur la top lane Ou sur la bot lane Pour les Mad Lions Avec un héros Et du coup essayer d'engendrer Un potentiel snowball C'est pas simple Du côté des Misfits Il y a toujours la pression De cette unité Enfin même s'il nultit pas Dès qu'il passe dans le fog Etc Ça constitue une certaine pression Pour les Misfits Ils seront peut-être un peu Un peu restreints Dans les décisions Qu'il voudrait prendre Il y a aussi Ce Karim Ghost Qui est très bien en place Dans la partie 80 CS Un Herald dans la poche Et un First Blood Et top lane Armut est super bien En termes de sets Il est en train de créer un lead Il est en train de créer un free Surtout sur la top lane Toujours avec son TP Advantage Et pour Rit On a un petit peu du mal A garder le rythme On va pouvoir accélérer Du côté du TF On y va directement Téléportation niveau 7 bot lane Le TF La TP derrière Est-ce qu'on va réussir à attraper Kobe On a une gold card Qui va connecter Vender qui va tomber Est-ce qu'on peut follow up derrière Mais bien évidemment Il y a l'Everfrost Il y a du backup On est 4 du côté des mad On vient pulvériser Cette bot lane Misfits Et sur la top lane On se rend coup pour coup Attention il irrite Le passive va proc Survivra Level up Potions Tout va bien Mais on perd l'ulti GP L'ulti GP Qui aurait tout de même Pu faire du bien Au niveau de cette bot lane Pour que les Misfits Puissent s'échapper On a vraiment Très bon gameplay Du côté des mad On ne perd rien sur la map On a juste Compsi d'un dragon Mais on est tellement bien Setup de partout Et en plus On commence à devenir Inquiétant pour les Misfits Armut qui était un petit peu low Va avoir maintenant Le temps de reset Il y a toujours sa téléportation Donc il n'y a pas de dive possible Pour les Misfits Il va même Directement TP back Sur sa lane Contre Erit Et pourquoi pas Retrouver un freeze Avec son Gnar Ce qui serait une catastrophe Pour le Gangplank Et pour ses CS Déjà 20 CS d'avance Pour Armut Ouais ça fait beaucoup Le Spike Everfrost du TF Qui n'a toujours pas ulti Il a utilisé sa TP ici Donc là on a encore La pression de l'ulti TF Sur ce timing Puis Kobe Sans flash Sans ultimate Une gold card Et c'est un kill Totalement gratuit Ouais Il n'y a plus rien Plus de summoner spell On avance du côté du Manoïd On veut récupérer Cette rivière On est vu Peut-être quelque chose A jouer ici Pour les Misfits Et non Ce Crab Qui ira pour les MAD On respecte Toujours le Herald Dans la poche du Ekarim Seulement 3 plates au bot On pourrait On pourrait donner Une énorme avance A cette Kaysa Qui est déjà très bien Dans sa game C'est vrai qu'on n'a pas Router l'euro de la fight Botlane Quand ils ont pris Les deux kills Il reste 1 minute 10 Avant la disparition des plates Je pense qu'on va vouloir Faire un play bot side Du côté des MAD On a l'ulti TF Là il faudrait peut-être Ulti pour avoir la vision On va peut-être se faire attraper Du côté de Kayser On a bien répondu Du côté de Misfits On a trouvé une fenêtre Est-ce qu'on va réussir Allez catch VTO qui vient voler Le Charm Qui vient attraper Rakad avec son propre Charm C'est un kill Karzy qui réussira à s'en sortir Grâce à ses deux summoner spells Mais On arrive à répondre Du côté Il n'y a toujours pas de héros De la fight utilisée Et il y a Qui ne va pas courir mid Pour aider à prendre Les play Herald là-dessus C'est très surprenant Mais peut-être qu'on peut dive top Et finalement faire ce play Herald au top On a l'ulti TF Oui bien évidemment C'est logique C'est évidemment ça qu'on va faire Et normalement Il n'y a aucune réponse Le TF ne va pas top là-dessus Ce qu'on peut temporiser Pour Vigret ici Qui temporise un maximum de temps L'ultimate de Harmut Il est parfait Et normalement On devrait pouvoir conclure Le kill avec un flash-out tout de même VTO qui va téléporter Mais un petit peu late On défendra la tourelle Toujours ce héros de la faille A positionner pour Elioia Mais sur la mid lane Humanoïd est en train De récupérer énormément de plate Et Misfit Qui n'a pas dit son dernier mot Sur le bot Style On abandonne les camps Pour aller être avec Arzy Il n'a plus rien Rappelez-vous Il lui reste juste un ultime Il n'a pas de suivre leur spell L'ultimate suffira Aïe 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 On absorbe encore et encore Du côté de la bot lane Du côté de la bot lane mad Et ce TF finalement C'est les ultimates Qui ne peuvent pas faire La différence en side C'est un petit peu compliqué On n'a pas pu Utiliser cet Eralde Convenablement Il est toujours Dans les mains Des mad malheureusement VTO Voile me le attaché Est-ce qu'on a les égards Ici sur Humanoïd J'ai l'impression que non Le très bon jeu à l'éternel La gold card Qui a été lock Et ce héros de la faille Qui est utilisé Pas forcément de la meilleure des manières Du côté de ce Karim VTO Le solo kill Du dégat Humanoïd Qui ne va pas Il tombera Il tombera Sous l'ultimate de Erit Très bon play Des deux Solaner Misfits Très joli Toute la zone était couverte Soit il mourrait de VTO Soit il mourrait de l'ulti De Erit Ça s'est joué à pas grand chose Il n'était pas loin de clutch Et survivre ici Très bon trail du côté de VTO Qui a 2000 gold dans la poche Attention Ce Silas A tout de même réussi à scale Un Silas Qui arrive à avoisiner Les 10 CS minutes Et qui réussit à choper Un petit peu de gold Un petit peu d'assist En plus Il y a un cloud Pour son ultimate Honnêtement Du côté de VTO On est très bien dans la partie On n'est pas du tout derrière En XP En gold Il y a clairement quelque chose à faire Très bien Tu t'es chauffé quand même Bah en fait Un Silas C'est vraiment très dur De passer l'urli Souvent ils sont toujours en 0-3 Et la game est perdue Mais honnêtement Un Silas qui est légèrement devant Je trouve que c'est très bien Pour une compo Parce que c'est vraiment dur De tenir l'urli Et de pas trop trouver au fond Quand c'est devant derrière C'est extrêmement fort Surtout quand c'est même Ne serait-ce qu'even Avec un ultimate des Karim Après c'est vrai qu'il n'est pas non plus Super fan Je suis d'accord avec toi Mais l'ultimate des Karim Pourrait faire la différence ici Celui qui est vraiment bien Du côté des Misfits C'est Kobe Avec son farming Il est largement devant Karzy Il viendrait récupérer en plus une tourelle Niveau 10 tout de même Et en termes de scaling La composition de Misfits Elle est relativement correcte Voir même très très bonne Dépendamment de comment Ils vont jouer en teamfight C'est beaucoup de skills Que ce soit sur le GP Ou sur le Silas Oh est-ce que VTO Réussir quand est les ultimates Non On aura la plante Pour se repositionner du côté de Razork Et on met la main sur ce Drake Du côté des MAD Armut qui est premier à la décale Il y a eu des secteurs Et du téléportation VTO qui se fait attraper On va essayer de sortir Avec l'ultimate des Karim Très bonne réaction de sa part Est-ce que ça suffira ? Ça suffira On gagne du temps du côté de VTO On s'est fait peur là-dessus On perd le flash On perd l'ulti Mais On a le push bot Et la pression top Donc finalement Du côté des Misfits C'est pas si mal que ça On arrive à gagner du temps Est-ce qu'on outscale Du côté de Misfits Je ne sais pas Mais on a quand même Silas CGP Ils ont Silas CGP Armut qui va partir Au dash-in d'ailleurs Sur ce fameux GP Hérit qui prend un peu tarif Pour le moment Il a un barrel normalement Pour s'en sortir Ça devrait aller Attention au passage en méga On va respecter pour Armut On est tout de même Un bon trade Mais c'est surtout Le deuxième dragon Pour les Misfits Et ça c'est la bonne nouvelle Et voilà On a cette pression top et bot Qu'on respecte Et qu'on veut défendre Du côté de MAD Mais on laisse un dragon On récupère le RL Mais le trade Est pas vraiment convenable Parce que La partie est en train de se calmer Alors qu'on avait une nette avance Du côté des MAD Et au niveau du scaling Avec deux dragons Et une âme montagne Potentiellement récupérable Du côté Misfits On a des petites conditions De victoire Et de comeback Qui se créent Du côté du Misfits On est même bientôt Even dans la partie Alors on a vraiment Un top side Qui est quand même bien devant Que ce soit Elia Armut ou Emmanuel Dans le terme de gold Ils sont devant leur vis-à-vis Par contre On a le bot side Pour les Misfits Qui est bien de leur côté On a ça y est Le premier mythique Pour Kobe Qui va pouvoir tenir la partie Un maximum de temps Et d'ailleurs Au passage Il n'est pas parti Sur Innocence River En first Zaya actuellement Ouais il a fait Le même build Que j'ai eu tout à l'heure Gale Force Into Dominic Après Dominic Et aussi un item Très très puissant Donc ça peut se comprendre De vouloir partir là-dessus C'est trois des items Les plus broken du moment Honnêtement Ouais Essence River Shem Tank Dominic C'est vraiment vraiment Super fort Et Strikebreaker aussi Sur ce patch Kobe Qui va récupérer une touriste Qui pourrait se faire punir Pareil On va ultimate très très tôt Et on va juste Le bait pour les Mad Lions Qui bait aussi L'ultimate de Sylas Enfin l'ultimate de TF Récupéré par Sylas Très bonne nouvelle pour eux Mais la tourelle Devrait tout de même Tomber Même pas Parce que Karzy Va la défendre Bon il va défendre ça Parfait Ce qui est délicat Pour les Miss Fits C'est d'avoir perdu Cette T1 mid Ça ouvre vraiment la map Et Quand t'as un argument TF A faire valoir Avec le combo Keïssa Qui est le seul A décarry Un petit peu assassin Finalement Ça peut aller très vite On peut très vite Décaler d'une lane à l'autre Du côté des mats On a beaucoup de choses Pour Join Inside Alors que du côté de Miss Fits C'est pas vraiment C'est peut-être sur VTO d'ailleurs Que ça va partir Du côté des Mad Lions Il n'a plus de flash La gold card Elle est sécurisée Et VTO devrait tomber Ne peut pas faire grand chose Avec son Sylas Quoique il gagne quand même Pas mal de temps Mais ça y est C'est fait Avec l'aide de Kaiser Un bon kill pour les Mad Lions Mais une tourelle top lane Récupérée par Kobe Et voilà Pas de tourelle mid C'est même au niveau De la mid lane Qu'on peut forcer Dès qu'il est un petit peu Trop avancé On a un Ekarim Shame tank Ghost Un ulti TF On a beaucoup de moyens D'accélérer Alors que l'escape Est très limité Du côté de VTO On a un micro dash out Et c'est tout Donc on a juste A appuyer autour De cette mid lane Soit en prenant le push Soit en tuant VTO Comme ici Pour ensuite Rediriger le jeu Vers les sides Et où sont les réponses Miss Fits Si Mad arrive A bien exécuter Ce plan de jeu Je ne sais pas Mais c'est très délicat La réponse serait peut-être De mettre la Xaya Sur la mid lane Et d'utiliser un petit peu Un 1-3-1 Avec VTO sur une side lane Certes Même s'il ne push pas Au moins il a quand même La couverture du tourelle Quoique la tourelle Vient de tomber ici Du côté de Harmut Harmut d'ailleurs Qui se fait catch Qui n'a plus de méga de disponible Qui prend beaucoup de dégâts Et qui va tomber Sous les coups de Herit Petite erreur Qui fait du bien Au misfit Ce GP qui est en train de grandir Qui récupère un petit kill Gratos Il a pris beaucoup de dégâts Face à Lilia et Vandor Je suis surpris Ouais mais du coup Ce qu'il a pris Mais il n'a pas de RM C'est normal Il a juste des tabis Ouais mais du coup On perd une T1 top lane On va push en plus Du côté de Karzien On récupère des ressources Certes on a pris un kill Pour les misfits Mais on a utilisé La téléportation de VTO Et surtout On ne prend pas grand chose En termes d'objectifs derrière Ouais je suis d'accord C'est pas vraiment dingue Mais je trouve ça ok Dans le sens où Ils sont vraiment en train De se faire étouffer Au moins ça leur fait gagner du temps Là le tournant de la game Ça peut être Au niveau de ce fight Drake Si on arrive à A ne pas perdre le fight Voir le gagner du côté des misfits Et qu'on récupère Un troisième dragon derrière On sera plutôt bien Dans cette game On a confiance en Irith Au niveau de son GP Au niveau de son scaling Mécaniquement il peut nous faire De belles choses Donc il faut tenir Faut tenir du côté des misfits Mais encore une fois Si Matt joue vraiment bien la map Avec cette free free au mid Avec cette ulti TF Il est censé ne pas avoir De solution pour les misfits Surtout que comme tu l'as dit Si l'as vient d'utiliser Sa téléportation Irith qui pourrait se faire catch Par Ayuya D'ailleurs Ayuya Sur 100% Des kills de son équipe Pour le moment Très bonne game Encore une fois Pour le jeune rookie Qui est en train de partir Tranquillement vers un titre De rookie of the split Et sur le bot side D'ailleurs Irith qui pourrait Se faire catch par Ayuya On va respecter Pour le Racken de Kaiser Et le Ekarim On veut juste contester Ce boot buff à tout prix Et le heureux de la faille Qui a incanté peut-être Un petit peu tôt Par rapport au respawn du dragon Toujours très solide Monsieur Ayuya On y va directement ici On attrape Sans problème C'était le pick-up L'ulti-vide GP Qui sera gâché Pick-up au meilleur timing Étant donné qu'on a Un Drake Mountain derrière Et qu'on va pouvoir retirer Cette win condition Des misfits Qui étaient en train de Stacker les drakes On n'a pas hésité Du côté d'Ayuya Et Razor qui n'a pas eu Le temps de flash C'est dommage Parce que là On a engagé directement Du côté de Bander Ça y va du côté de Kobe Xaï a free DPS La Sahel Est-ce qu'on peut continuer Attention au méga Gnarr Qui va arriver sur Armut On est resté un petit peu Trop longtemps du côté de Mad On a VTO qui arrive en flank Ce TF qui est très loin Sur la map Je ne pense pas Qu'il ait téléportation On peut punir Il n'y a pas d'ulti-mail Sur le Ekarim C'est maintenant qu'il faut brûler Avec le sales Oh très bon camp de sales De la part de VTO Est-ce qu'on peut récupérer On a la Légion des Ombres Et c'est le clutch De la part des Misfits On s'est senti trop fort On est allé trop loin Du côté de Mad On punit Flank de VTO TF top Troisième Drake On est très bien Troisième Drake Maintenant on a perdu Beaucoup de sales Sur le top On a perdu aussi une T2 En termes de gold Les Mad Lions sont toujours devant Mais tout de même Très bon catch de Misfits C'est Karzy qui s'avance Beaucoup trop Qui avait pourtant le flash Qui se fait attraper ici Par une bonne engage de Vandeur Ils tiennent dans la partie On sent qu'en termes de teamfight Les Misfits premières Ont encore largement de quoi faire C'est tout court Mais je caste trop de LFL en ce moment Du côté des Mad On doit jouer la map intelligemment On arrive à faire un pick-up Et au lieu De jouer calmement La position etc A la supériorité numérique On va sous une T2 Face à des champions Qui ont de quoi répondre Incroyablement bien Il y a du GP Il y a de la Xaya Du coup on perd quelqu'un Et derrière Très bon flank De VTO Qui vient permettre à sa team De quasiment recoller au gold 2000 gold d'écart A ce moment là de la partie C'est vraiment pas grand chose Et qu'on a surtout Trois Drake Une âme montagne Qui va probablement être récupérée Dans la partie par Misfits S'ils arrivent à tenir comme ça Mais on commence à avoir Quelques items Maintenant qu'ils sont en train d'arriver Pour les Misfits Attention par contre C'est l'engager Un petit timing Encore une Lulia 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 Directement Il y avait un petit timing Où Kobe n'avait pas son ulti On l'a parfaitement exploité Du côté des maths C'est très intelligent C'est peut-être Le clutch play de la game On essaye de répondre VTO qui va peut-être Se faire attraper ici Obligé de Zonya La gold card Très belle ulti Armut Passé du Gnarr On va pouvoir clean up Et peut-être Ace là-dessus Irith s'en sortira Mais oh Très bon flash in Attention il y a le Schilbo Le Lifesteal Est-ce que Irith peut turn ici Ça paraît compliqué Ah il le tente De Kaiser derrière Le Lifesteal du Schilbo Qui fait le taf Mais non Armut Très solide Sur son Gnarr On tue les trois membres Misfits Et c'est un Baron Nashor Qui va être récupéré Très belle opération De la part des MAD On y est peut-être allé un peu tôt Du côté des Misfits Peut-être une très belle réaction Surtout de la part des MAD Ils ont vraiment bien joué le coup Très décif les MAD Lions Qui ont maintenant Un petit caggle d'avance Quasiment non quoique Ils en ont plutôt 6 ou 7 J'étais un petit peu chauffé là Non mais j'ai lu 49 Et pas 46 Ah oui oui En vrai non vraiment Mais très très belle goalcard Non mais je te crois Qui a été bien Stopwatch du côté de VTO Et derrière Armut Qui colle les deux joueurs Misfits Sur le mur On tente du côté de VTO On récupère l'ultimate de Gnarr On essaie de temporiser Pour au moins sauver son top laner On a bien évidemment pas du tout Les dégâts de follow-up Et derrière la Gnarr On la connaît Vraiment il joue bien Armut Il rate rien Il a absolument rien raté Très très clean sur son Gnarr Pourtant Eric qui est en deux turns Il donne absolument tout ce qu'il a Avec son Gank Plank Mais il n'y avait absolument rien à faire Et maintenant On va se diriger vers une tentative De fin de game du côté des MAD Lions Oh Eric attention C'est terminé On se fait surprendre ici L'orange ne suffira pas C'est la gold card Planté dans le dos d'Eric Il le fera tomber Et là on va pouvoir enchaîner Et accélérer très vite On a 5 mannashor On a récupéré un kill sur Irith Beaucoup moins de wave layer On a plus ses tonneaux Et on a surtout un skill à speed Donc niveau wave layer On est quand même assez limité Du côté des Misfits On enchaîne du côté des MAD On joue sur plusieurs waves VTO qui clear la top lane Avant de sans doute back Pour défendre ses T3 Et Yoya toujours présent Avec son Ikarim Deadman Blade Game Tank Goz On joue super bien du côté des MAD Lions On va mettre directement la gold card On met absolument tout Sur le support des Misfits Qui se fait one shot On essaie d'enchaîner aussi sur Kobe Forcer à l'ultimate Est-ce qu'il peut survivre maintenant Très belle gold card Du côté d'Humanoïde Il n'y aura pas tout à fait des dégâts Et c'est maintenant un VTO De faire le jeu Qui récupère déjà un kill Sur toute cette fête Est-ce qu'on peut continuer réellement Pour les Misfits On va tenter Le fear qui suffira L'ulti GP Qui fait un incroyable Barrage dans le fight Qui permet tout simplement Un Misfits de clean up Du côté des MAD Encore une fois On va trop loin Et du coup Qu'est-ce qu'il se passe ? Un semblant de reset de game A ce moment-là Sachant qu'il y a un 4ème Drake A jouer pour les Misfits Franchement On est plutôt bien là On a encore Cette dernière chance Une belle chance Parce que le prochain fight Si on le remporte Et qu'on a le Drake Et bien Plutôt bien Tu t'es un peu chauffé là bro Pourquoi ? Plutôt bien Plutôt bien On est plutôt bien là Ah c'est que Golter ça Mais en vrai En vrai c'est vrai que C'est quand même Un gros retard Mais tu vois Prochain fight en soi Un bon fight Un bon fight de VTO Ou de Kobe S'ils gagnent le fight Et prennent le Drake Ils sont nettement devant Dans la partie Je pense Qu'ils doivent pas le prendre Qu'ils doivent attendre IE du côté de Kobe Ou Essence River Enfin bref Son 3ème item dans tous les cas C'est vrai qu'il y a Rabadon Et le Rabadon sur VTO Et le problème c'est Ils ont 3 dragons Ils peuvent largement Laisser partir un montagne S'ils fight maintenant Ils risquent de perdre la game Avec Razor Qui se fait directement catch Qui devrait tomber sous les coups De Humanoid plus Kaiser Et de toute façon Ils ne pourront plus le fight Avec ce catch Les Lilia Qui ne fonctionnent vraiment pas Aujourd'hui Avec les nouveaux changements Dans la meta Face au Ikarim et tout On voit que les Lilia Ont beaucoup de mal Tings également A eu du mal dans sa partie avant C'est vrai On va devoir On va devoir laisser le Drake Là on va pas avoir le choix Du coup on va en plus Devoir laisser les inimiteurs Parce que Razor C'est fait catch Sur un timing vraiment très mauvais Pour les Misfits La puissance du TF Très rude Pour les Misfits On va perdre 2 Inhibiteurs Un très bon timing Pour les Mad Étant donné qu'il y a Un Nashor Dans 2 minutes 40 Du coup Grâce à ces 2 inhib On pourra récupérer le Nashor Et appuyer sur la top lane Avec ces Inhibiteurs Qui seront encore up Pendant 2 minutes Donc franchement On est plutôt bien Là du côté des Mad Après ce catch Sur Razor On peut facilement dérouler Et empêcher les ennemis Deuxième comeback Quel dommage Ça te fait catch Sur ce timing Alors il fallait juste Temporiser pour les Misfits Maintenant Deux Limiteurs Sur le papier C'est plus de farm Pour les Misfits Ils vont récupérer Quelques gold Pourquoi pas De quoi terminer Les 3ème item Et si 3ème item Il y aura Il y a On aura peut-être Un tout petit espoir En teamfights Maintenant quand tu regardes En face Il y a quand même Une Kai'Sa Il y a quand même Un TF Qui commence à avoir Beaucoup Beaucoup de gold Finalement La compo Misfits C'est un petit peu Un petit peu limité Parce qu'ils peuvent Que jouer dans la réaction On voit que c'est Uniquement sur des erreurs De Mad finalement Qu'ils ont capitalisé Et pas vraiment Sur des choses Que eux ont créé Donc c'est un petit peu Le souci au niveau De leur draft Mais bon On va peut-être Aller trop loin Du côté de mal En fait on doit y aller A un moment ou un autre Du côté de mal Avec Rakan Avec Ekarim Et comme tu l'as dit Avec une Xayah Qui va avoir ses 3 items Avec VTO Qui part sur un Rabadon Il y a toujours Un peu d'espoir Si jamais Mad va trop loin Et qu'on répond bien Du côté de Misfits Potentiellement On peut gagner le fight Mais Mad doivent être au courant Après être allé trop loin De nombreuses fois Exactement Il faut faire plus attention Il faut au moins Gagner du temps Et au moins forcer Maddance à jouer Le Baron Nashor Ne pas craquer maintenant Pour l'Hemisfits Et Maddance a envie de dive Et la très très belle Barre de rage de Harmut Au passage Qui est fin près Pour un potentiel dive On se regarde un peu On arrive à Wave Clear C'est vraiment ce Nashor Dont on a besoin Du côté de Mad Avancer contre des barils Et une Xayah Sans buff Nashor Ça paraît Ça paraît quand même impossible Surtout face au GP Rabadon Ça y est Du côté de VTO Qui a l'ultimate de Karim De près Le Mega aussi Qui va fight maintenant Pour les Mad Lions Et maintenant Il faut juste défendre Les autres Waves Et pour le moment Ça tient Pour l'Hemisfits On tient bon en effet Les Waves sont pas synchronisées Pour les Mad Et attention au top On prend Quelques dégâts Du côté de Harmut Et Yoïa toujours prêt A y aller de manière déchaînée Il a énormément d'outils Pour augmenter sa Move Feed Ça va très bien Faut qu'il est jusqu'à maintenant Ça y est on a la Wave On y va directement Du côté de Vendor Follow up par Pas mal du tout L'ulti bait de VTO Plus d'un écari en face C'est parfait Et un Baron Nashor Dans 30 secondes Traitons Il faut s'en presser De clear ses Waves Vite aller à ce Nashor Jouer ce 5v4 C'est ce que Misfits C'est en train de faire On a clairement Une opportunité de comeback ici Si on arrive à récupérer ce Nash Attention Attention Humanoid Très mal gold card ici Je pense que récupérer le Nash C'est quand même compliqué Avec les Waves Ils vont plutôt essayer De dépocher et gagner du temps Mais déjà gagner du temps Avec leur composition Avec leur champion C'est vraiment pas mal Très très bel engage de Vendor Avec encore une fois Karzy qui est bien trop avancé Qui se fait punir Le follow up de Vendor Et des dégâts de l'ulti Et Karim Parce que quand Silas Vole des ultis Il applique des ratios AP dessus Sachant qu'il a un Raman Donc ça fait très très mal Et en effet Ils vont pas jouer le Nashor Il y avait quand même 45-50 secondes sur Karzy Sans la Kaisa Je les voyais vraiment Mal fight Mais Ouais c'est compliqué En fait C'est surtout Je pense du fait Qu'il y a un TF en face Du coup la pression de Backdoor Est trop élevée Avec des supercrits Et surtout la Kobe Maintenant Enfin On a temporisé assez Pour qu'il ait ses 3 items Si je ne m'abuse Ça y est On a les E en plus On a un Kobe Qui est prêt à fight On a un Erit Qui va commencer à cogner lui aussi On aimerait bien une E Sur le joueur coréen Et en vrai En termes de teamfight On aura beaucoup de champions clutch Qui sont capables De faire la différence Pour les Misfits Et on a un peu d'espoir C'est vrai qu'il y a Il y a quelque chose Qui naît du côté des Misfits C'est lorsqu'on a 3 items Sur les Karis C'est le cas On se dirige même vers le 4ème Pour VTO Bientôt l'IE Sur le GP Mais là attention On a engagé un H4 Il va falloir un ulti GP Peut-être Il faut aller checker tout ça 3000 gold Et non ça partira dans la poche Des mad Aïe 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 On a mis du temps à réagir ici Du côté des Misfits Et ça y est L'Ulti TF Qui prend l'information sur tout le monde Il y va Très bon flank de Kaiser Qui s'est glissé Derrière Les Misfits Il vient les attraper Est-ce qu'on va pouvoir fight ? Est-ce qu'on va pouvoir Tant de fight ? Non VTO très bonne ulti Gnar Est-ce qu'on peut lui Le fight sur Karzy Est-ce qu'il va récupérer CCD ou one shot Karzy Je ne sais pas On a toujours le back Et oui Il le fait bien sûr Avec son W Quel teamfight de sa part On a volé l'UltiMate de Gnar Ici on vient calmer Les deux carries des Mad Lions Et on tient dans la game Du côté des Misfits Et pourtant L'engagement était incroyable De Kaiser On a pensé que c'était terminé Pour les Misfits Au final il résiste Ils vont pouvoir farmer Encore un petit peu Et en terme de dragon Ils ont de quoi voir venir Donc on peut temporiser La game pour eux Mais clairement Ce nageur n'a pas d'importance Parce qu'on le perd Derrière on peut clear les Waves On respawn avant Du côté des Misfits Elle a très bon barrel De Eryth Déjà qu'il met pas mal de dégâts Dans la mêlée Et c'est derrière Il venait d'acheter son IE Ultimate de Gnar On colle Karzy au mur On lui met beaucoup de dégâts Karzy qui tente de flash Qui aurait peut-être dû flasher autre part D'ailleurs Belle temporisation de CCD Du côté de VTO Il y avait la marque de Karzy Il y avait aussi la marque de Harmoot Donc il aurait pris beaucoup de dégâts Très bien joué L'Ultimate Gnar de VTO A 900 de dégâts C'est dingue Avec les ratios du Ravadon Et ça y est On a le Void Staff sur VTO Mais on n'a plus de flash Faudra faire attention On a respawn avant On a pu prendre le push Mi des bots Les émiteurs sont réapparus Et là On est fort du côté des Misfits On a le Power Spike Ça y est Trois items sur le GP Trois et quatre Sur les carry Mid ADC Et on a la position dans cette river Il va falloir clutch Misfits C'est maintenant Les paris qui sont de jeu VTO qui a pris un Ultimate et Karim On voit la barre de Mega Qui est très très bonne pour en but Mais les dégâts du Q-spell De Sylas C'est incroyable Est-ce qu'on peut temporiser le Mega pour Misfits ? C'est l'objectif ici VTO qui va sans doute devoir faire une percée Il n'a pas son Zonya Aïe aïe Ça par contre c'est terrible Pour Sylas Il le récupère dans une quinzaine de secondes Vendor qui go in peut-être un petit peu tout ici On est en train de tout mettre sur un Ultimate Qui temporise parfaitement bien On résiste dans la mêlée Vendor ne tombera pas Et VTO qui va un petit peu à contre-temps Qui se fait cesser Et qui pourrait tomber Quoique il résiste pour le moment Le teamfight est pour les Misfits Et surtout le Dragon est pour eux En vrai ce que vient de faire VTO C'est si créatif Parce qu'en fait Il a ulti in Mais pour mettre les dégâts En fait il a ulti in Non mais en vrai c'est ultra smart Pour moi il a hit la game Donc en fait Explique moi tout Il n'a pas commit Parce qu'il a ulti vers le bas Mais la Légion des Ombres Elle touche quand même sur les côtés Avec le ratio AP Ça a quasiment one shot Karzy Du coup VTO a réussi A mettre les dégâts D'ulti et Karim sur Karzy Sans commit Et ça a carry le fight Et ça a donné la soul J'ai juste besoin de revoir ça Il a ulti comme s'il avait déjà fait 1000 games de les Karim Tu vois C'est dingue Mais Noah Écoute Si tu comprends pas Que je fais le débil esprit Pour qu'il explique aux viewers Tu as quand même 10 ans de métier Noah Si tu pouvais S'il te plaît Nous laisser caster tranquillement Ce serait vraiment Un grand plaisir En vrai c'est surprenant Ce que fait VTO Parce qu'il faut vraiment Connaître l'ulti et Karim Tu vois Je suis totalement d'accord avec toi Et puis c'est très certainement Parce qu'il savait Qu'il avait pas de flash Ni de Zhonya C'est le Zhonya Il lui manquait 5 secondes là dessus Mais il a quand même Osé faire ça Quel clutch Et en vrai pour l'instant Il fait une superbe game L'early était un petit peu délicat On arrive à scale Les espoirs de playoff Sont clairement là Du côté des misfits Belle temporisation de Blander Sur la gold card On a la soul On outscale Et ce Silas Qui va être très tanky Très de 3000 points de vie Deux Drake montagne Un Zhonya pour tampon Un W qui lui rend Des montants de points de vie énormes On est parti Du côté de Lulia Et on va se calmer très vite Mais c'est quoi cette vitesse Pardon monsieur Oui d'accord Plutôt sympa Ce nouvel Ecarim Shemtank Et on a l'ultimate du côté de VTO C'est vraiment l'ultimate Ecarim Qui vend Les dégâts de zone Que ça met C'est assez ouf C'est surtout que En fait S'il touche l'ulti sur un carry Limite le carry A le seuil Pour prendre les dégâts D'exécute du W de Silas Et se faire one shot C'est justement Ce qu'il a fait Avec Chimé de Gnard Tout à l'heure On a très très belle berceuse Ici sur Karzy On va essayer de temporiser Pour Kaiser C'est parti pour Vander Mais on peut pas follow Pour le moment VTO qui arrive un petit peu tard Dans le fight Wander qui est tout seul Qui est seul Et qui va prendre beaucoup de dégâts Et qui va tomber très tôt On est en 5 contre 4 Maintenant il y a une gold card Du côté du Manoïd On est allé un petit peu loin Du côté des Madras VTO Est-ce qu'on va réussir à turn ici Ça va être à Kobo de faire le travail Ici Ça va être à Kobo de faire le travail Très joli taf On arrive à chaque fois En jouant en deux temps Les teamfights Du côté de Misfits Je pensais vraiment Que ça allait très mal se passer ici Mais Ils arrivent toujours à 10 engage Pourtant l'engage initial C'était plutôt mal passé On a bien sûr répondre Du côté des Madras Vincent Dans la zone Très bon Zonya Et très bon Q-spel Juste avant que la gold card ne connecte Ce qui lui permet de temporiser Ce qui permet à Kobo de turn Avec une très bonne Galeforce in Et la game Qui est en train de tourner Largement en faveur même des Misfits Et là on va revoir ça Si VTO avait pu ulti La C'est Kaiser Très bon taf Ça serait fait one shot Mais là-dessus On n'a pas pu On s'est fait bloquer Et très belle ulti d'armute aussi Défensivement l'ulti Gnar Qui honnêtement Ça vient sauver la game Si on n'arrive pas à protéger Karzy Ici Et ici Q-spel Into Zonya On temporise Les retours de plumes Qui font très très mal à Kaiser Avec en plus de cela La Galeforce in Et après un menu décontamé Oh là là Quelle cohésion d'équipe Sur ce fight Très clean pour l'instant Et ça y est On a un quatrième item Sur Kobe Le cimitar Il fait office de QSS C'est d'item crit Par contre Karzy Invisible Dans ce match Réellement pour le coup Il ne fait pas grand chose avec ça Kai'Sa Ouais il a beaucoup de balles Et c'est normal Il y a toujours un ulti GP Qui tralentit Qui met énormément de dégâts La pression d'une rail Et s'il se fait toucher Par un ulti de VTO Quel que soit l'ulti en question Il se fait one shot Donc c'est assez délicat Pour lui de jouer cette partie Pareil si il se prend une boule De Razor Il est out du fight Avec le slip Comme on a pu le voir au fight d'avant Au VTO Qui va directement Essayer de choper Armut ici Mais non On respecte Ce qu'ils font avec la wave mid Ils forcent les Mad Lions A répondre Et du coup Ils vont pouvoir aller au Baron Nashor Après avec la priorité ici Mais toi qui continue de forcer Il a totalement raison On pourrait même aller récupérer La T3 Qui est extrêmement low On essaiera plutôt de reculer Et d'aller prendre le contrôle Avec les wards de Vander On montre On montre de la puissance Du côté de ce Silas On se fait respecter Silas let game C'est très très fort Il faut essayer de faire face Avec les ennemis On a un ulti Gnar Qui peut mettre un bon 1000 de dégâts En plus du stun Et on a un flash sur VTO Ça peut partir à tout moment Attention ce coup-ci C'est les Mad Lions Qui ont la priorité Il y a deux inviteurs à nu Dans la base des M6 Il faut absolument aller défendre Et la vision Elle est pour les Mad Lions ici Kobe en plus Un petit peu solo Il va falloir récupérer la wave Il va falloir temps pour user Pour les M6 Devander qui sera totalement Sur l'angage Et qui va se faire punir Ça peut faire très mal le retour On va devoir le laisser mourir ici Aïe aïe Alors ça c'est une erreur Qui coûte très 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 cher C'est une erreur Qui peut coûter un split Qui peut coûter un playoff Toujours plus Bah non mais c'est vrai T'as raison Parce que là Ils peuvent prendre Nash Elder Non pas Elder Une minute dix-huit Mais avec la pression du Nash Avec la pression du Nash Tu vois Ils peuvent récupérer l'Elder Sur ce timing Et ça peut coûter la game Alors que M6 Avec quand même la game en main Aïe 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 C'est difficile Pour les M6 Il y a eu un petit lag Du côté du support Ça arrive Il a vu l'engage On a bien vu que tes Mad Lions Sont bien temporisés Maintenant faut temporiser les Waves Et il faudra temporiser Ce fameux Elder Parce que tu ne peux pas Te permettre de laisser aux Mad Lions Parce que le Nashor Est très fort sur la compomade Quand t'as un TF Led game Avec un fléau de leash Forcément Ça met beaucoup de pression Quand les inhibs sont open Comme ça 40 secondes Une barre d'Omega Qui est très bien stackée Du côté d'Harmuth Je pense que le Misfits 10 band Sur ses 20 cash Dehander Un bench Je pense qu'il arrive En vrai là Oh VTO qui a pris Le Medjay Il avait 10 stack de Darcy Donc il a le petit bonus de MS Il va lui faire du bien Full stuff sur la Kaisa De Karzy Qui a ce coup-ci un GA Donc il devrait être Cable de fight tout de même Et pas de résistance magique Face au one shot de VTO Tout de même VTO ça y est Il a son ulti Et Karim On voit une téléportation Ici Du GP De Erit Au niveau des Waves Ça va on a su repousser Ce qu'il fallait Du côté de Misfits Même la Wavebot Elle est même très très bonne Dominique Dominique sur Erit Qui a un Faire item très puissant ici Il faut fight pour les Misfits On se regarde des deux côtés Il y a une gold card Qui met beaucoup de pression Qui va passer sur VTO Qui prend un gros poke D'ores et déjà Du Rapid Fire Et deux Lever Frost combinés On arrive à mettre VTO Plus ou moins out Presque midlife là-dessus Mais ça va Le shield du montagne Qui revient Attention Karzy Karzy qui est en train De solo le dragon Il va falloir y aller Du côté des Misfits Est-ce qu'on a l'information Je ne sais pas Non on est obligé de fight maintenant La tension monte Oh ça va y aller Vendor Attention c'est eux Qui sont à l'initiation Du côté des MAD On y va directement Et VTO qui s'est quasiment fait One shot Va-t-il avoir le temps De W pour clutch le fight Oui il a eu le temps Est-ce qu'on peut te rendre le fight Karzy cette fois-ci Qui arrive à mettre ses dégâts Dans le fight Il est sous GA Il faut le réceptionner à la sortie On a raté le timing Du baril du côté d'Irit Mais ça a touché Qui se fait one shot Et Kobe qui vient Pulvériser les MAD C'est la cave Oui Triple kill ici Pour Iriter C'est la game Pour l'hémis Si on a réussi Un super teamfight Il faut juste récupérer la wave Ne pas laisser Elioia Prendre cette wave Et on fait la défense Du côté de Kobe Et du côté de Vendor Très bien joué de leur part Cette game est sécurisée Ils répondent directement A chaque 0-4 Qui ont battu les Fnatic Très bien Les Misfits Battent les Mad Lions Moi ça se joue Arrivée en VTO Qui a le temps de Zonia Qui du coup survit à 100 HP Et à la sortie Tac Petit W Plus 1000 HP Très bon taf Des Misfits Là dessus encore une fois On arrive à kite back Et repartir dans le fight Quand il faut Franchement ça partait très mal Parce qu'ils ont réussi Ici à coordonner Une très belle engage Rakan et Karim Là dessus Les Mad Lions Mais Misfits Mécaniquement On a été solide Un très bon travail De toute l'équipe honnêtement Oui Razork Pas super convaincant Sur la game Mais honnêtement On a fait un superbe taf Mais Karim Misfits Qui était présent Dans les teamfights Que ce soit VTO Que ce soit Kobe Ici ils ont fait le travail Et ils égalisent avec les Shalks Donc toujours cette place De 6ème Qui est extrêmement tendue Jusqu'au bout Ça va se jouer Entre Misfits Entre Shalks Et encore Axel Bon il joue contre G2 Donc peut-être pas Axel Peut-être pas On aura la réponse Un petit peu plus tard En tout cas Une belle game Des Misfits On arrive à Sky Et franchement Du côté des Mads On n'avait peut-être pas On n'a pas été assez discipliné En fait On est allé trop loin À plusieurs moments Ça a permis aux Misfits De gagner du temps Ça a permis aux Misfits De gagner ses team du dragon Alors que du côté de Mads Si on avait joué clean Avec ses inhibs Avec la pression de ce TF Avec toute cette avance On n'aurait rien pu faire Du côté Misfits Très content pour Vincent Vraiment Je pense qu'il est très heureux De sa game Avec son Sylas Même si l'orligame C'est dur de sortir Sylas À ce niveau-là De compétition C'est vraiment difficile Il a sorti en première rota Il a vu le Gnar Il a vu le Karim Il savait qu'il pouvait Solo-carrier les teamfights Et c'est vrai qu'à partir du moment Où il y a eu le rabaddon Ça allait beaucoup plus facilement En leur faveur Mais bon On va se quitter Pour 1 minute 30 De break On se retrouve juste après Pour l'analyse d'ESK Sous-titrage Société Radio-Canada